C'est une question de Marie-Lanne concernant les fameux T4A. Ça demande si c'est essentiel de produire les T4A, si on a des sous-traitants occasionnels, puis si c'est essentiel d'obtenir tous les T4A des clients à qui Marie-Lanne fournit des services. C'est une question avec plein de zones grises, donc je vais vous donner ce qui est prévu par la loi et ce qui est prévu dans les guides. Il y a la théorie et il y a ce qui se fait en pratique, on s'entend. Et pourquoi ce n'est pas systématique. Un T4A, qu'est-ce que c'est? La loi dit que si on paye quelqu'un pour nous fournir des services et que le montant dans l'année dépasse 500 $, on serait obligé de produire un T4A. Le terme utilisé dans la loi est payeur, donc il n'y a pas de distinction faite entre qui paye la personne. Donc ça peut être une entreprise, ça peut être un travailleur autonome, un particulier, ça serait un petit peu intense de demander à un particulier de produire un T4A. Mais bref, le mot c'est payeur. Donc toute personne, entreprise, travailleur autonome qui paye quelqu'un pour lui fournir des services, comme un sous-traitant, ou qui fournit des services, bref, doit produire un T4A pour, dans le fond, transmettre l'information au gouvernement qu'il a payé une certaine personne un certain montant dans l'année. Puis ça, ça cause plein de problèmes, fait que c'est pour ça qu'en pratique, c'est pas super appliqué. Puis là, c'est parce que je veux pas me mettre dans le caca si jamais l'ARC trouve cette vidéo-là. C'est qu'à cause de la comptabilité d'exercice, puis la façon que les compagnies tiennent leur comptabilité, parfois les montants sur les T4A sont produits selon le moment où, disons, l'entrepreneur est payé, alors que le revenu est constaté dans une autre année, par exemple. Si je facture en décembre puis que je me fais payer en janvier, bien le T4A produit dans l'année suivante va représenter ce montant-là. Fait que c'est pour ça que moi, quand je fais des impôts de travail autonome, puis que là, il y a quelques compagnies qui ont émis des T4A, bien, je dois faire un peu le calcul pour quand même tenir compte de ce qui a été fait dans la comptabilité. Là, ce qu'il faut comprendre avec ça, pourquoi les T4A existent, c'est que, justement, les travailleurs autonomes, bien, on se fie à leur comptabilité, on se fie au fait qu'ils ont produit des factures pour déclarer leurs revenus. Fait qu'on s'entend que c'est facile de dire, bien, je ferai pas de facture, je vais me payer cash. Fait que pour éviter ça, pour éviter le travail au noir, pour s'assurer que tout le monde déclare ses revenus, le gouvernement a mis en place cette mesure-là. Donc, quand on produit un T4A, on envoie l'information au gouvernement et, évidemment, on donne une copie du feuillet à la personne qui a reçu les services. OK? Puis, donc, dès que t'as un T4A, t'es obligé d'en tenir compte dans tes impôts parce que l'ARC, elle, elle a les informations comme quoi t'as reçu X montants. Fait que si, en faisant la déclaration d'impôt, où les montants ne matchent pas avec ce qui a été déclaré à l'ARC, bien là, il pourrait y avoir une vérification de fait. Bref, là, dans le fond, le T4A, c'est pour éviter le travail au noir. Puis ça, on fournit un T4A, pas à une entreprise incorporée, on fournit un T4A à un individu, là, quelqu'un qui a un numéro d'assurance sociale, là, qui est pas nécessairement incorporé. Donc, c'est pour ça que vos clients, parfois, vous demandent vos numéros d'assurance sociale. Ceci dit, vous n'êtes pas obligés de leur fournir le numéro d'assurance sociale. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, là, ils peuvent utiliser votre numéro d'identification, votre numéro d'NEQ ou le code 00000. C'est sûr que là, ça perd un peu de son essence, là, de faire ça. Mais bref, eux autres, ils vont quand même être capables de produire leur T4A, même sans votre numéro d'assurance sociale. C'est vraiment pour ça que les T4A existent. Donc, pour répondre à ta question, selon la loi, si tu payes au-dessus de 500 $ dans une année à un sous-traitant qui n'est pas incorporé, donc un travailleur autonome, en principe, oui, tu dois produire des T4A. Puis, ils doivent être produits d'ici la fin février. Pour un travailleur autonome, ça vient quand même une charge administrative assez lourde. C'est pas tout le monde qui a les codes pour les transmettre ou les produire, etc. C'est pour ça que dans les faits, dans la pratique, c'est que c'est pas tout le monde qui est au diapason là-dessus puis que c'est pas nécessairement fait de façon systématique. Est-ce que l'ARC va se mettre à implanter puis à exiger ça de façon plus rigoureuse? Je suppose que oui, qu'ils vont se mettre à, dans le fond, à l'exiger de plus en plus. Mais ce que la loi a dit, c'est qu'en haut de 500$ par année, il faut produire un T4A. Et l'autre partie de ta question, Marilène, est-ce que c'est essentiel d'obtenir les T4A de tous ses clients? Bien, comme je te dis, vu que c'est pas une pratique qui est systématiquement implantée partout, moi je te dirais de ne pas courir après les T4A si le client en produit pas. C'est pas nécessaire pour toi d'exiger d'avoir tes T4A. Mais, faut que tu t'assures que t'as toutes tes factures, que tu tiens ta comptabilité à jour puis que tu déclares tous tes revenus. T'sais, quelqu'un qui est travailleur autonome vraiment, vraiment, vraiment occasionnel puis qu'il se casse pas la tête à faire sa tonne de livre puis qu'il fait pas de facture, bien les T4A, ça sert à ça. Dans le fond, il va être obligé de déclarer ses revenus-là. Même s'il lui fait pas ses factures.